La variété aérienne avait plusieurs atouts, notamment sa résistance à la tavelure, qui en termes de conduite agronomique est quand même un confort pour le producteur, puis un avantage pour le consommateur. Et puis pour aussi offrir une autre variété, différente de la gamme actuelle qu'on a, une variété vraiment plus typée, avec des goûts bien prononcés, des saveurs bien plus prononcées que les variétés traditionnelles qu'on avait à l'époque. Alors ça va faire plus d'une dizaine d'années aujourd'hui qu'on produit de l'Ariane. On a eu la présentation des premiers vergers, avec la vision des premiers fruits, leur coloration et de leur capacité agronomique. Alors l'Ariane pour moi c'est une petite variété un peu moins importante que les autres. Je produis à peu près une cinquantaine de tonnes d'Ariane. Alors nous on la distribue via notre bureau commercial qui s'appelle Edenis, qui est situé à Beaucaire et qui travaille avec toute la grande partie de la distribution française et à l'export. Donc je suis présent au sein du comité de direction de Pommalia, où on travaille sur le développement de la présence d'Ariane dans les magasins en distribution et son développement aussi auprès des producteurs. Alors en termes de travail, c'est vrai que c'est une variété relativement exigeante, puisqu'elle a tendance à faire un fruit plutôt de petits calimes. Donc on a un gros travail sur l'arbre en termes d'éclaircissage et de taille, pour arriver à avoir une qualité de produit et un calime suffisamment attractif. C'est une variété qui est relativement typée, donc le consommateur qui la goûte et qui l'apprécie ne trouvera pas forcément ses caractéristiques dans une autre pomme, donc on aura tendance à revenir. Après, celui qui aime une pomme un peu plus, j'allais dire, moins parfumée, un peu moins typée, appréciera moins cette variété. En disant, pour un producteur, c'est à la fois court et long, donc c'est vrai que je pense qu'on va revenir de plus en plus sur des variétés un peu plus typées en termes de goût, avec une production où les gens savent d'où vient le produit qu'ils vont consommer. Et Ariane, dans ce type d'évolution, a vraiment sa place, puisqu'on produit en France, dans différentes régions, mais chacune sur des terroirs bien spécifiques. On a un goût bien spécifique. Et puis en termes d'agronomique, on a quand même des avantages avec cette résistance à une des maladies du pommier. Alors nous, on se trouve dans le sud-est de la France, donc entre Montpellier et Nîmes. Alors nous, c'est qu'on a un ensoleillement assez élevé, donc on arrive à avoir des taux de sucre importants, en gardant quand même ce côté acide de la variété. Et on a aussi, comme on est relativement proche de la mer, des amplitudes thermiques qui nous permettent quand même d'avoir une coloration relativement attractive. On a déjà commencé cette année depuis le début de semaine, donc on arrive à être un peu plus précoce que certaines zones, puisqu'on commence en général vers le 10 septembre. Moi, la plupart du temps, quand je mange des fruits, c'est directement dans le verger, donc en général, c'est cru et croqué tel quel, quoi, voilà.